bonjour youtube événement spécial aujourd'hui je suis au games for animal organisé par les justiciers du coeur pour la fondation 30 millions d'amis donc il ya des gens qui hurlent derrière moi et qui font des dons surtout puisque là on est déjà à 1800 euros mais vous qui voyez ça sur youtube en juin 2023 vous dites mais qu'est-ce qu'ils racontent c'est un événement qui a eu lieu en novembre 2022 à lyon mais je fais quand même du react pour la bonne cause et vous avez raté le début vous avez évité 1h50 de moi qui parle trop voilà j'ai vidé la machine normalement je devrais plus trop parler maintenant et aujourd'hui on est parti pour un coche par un cuisine qui est sorti en 2018 à besançon vous êtes prêts youtube on est parti allez c'est parti pour se faire démontétiser la vidéo d'entrée de jeu cache pistache 59 ans celle de cuisine et puis je suis patron de s'établi en étant italien c'est blanc ce restaurant j'ai mis tout mon coeur là dedans c'est mieux de mettre des aliments toi c'est la pâte de notre maman les plats que je fais à pâte fait maison déjà c'est bien formation tout vient de ma maman dans ce restaurant il ya julien mon fils on sale comme tous les jours ah yes affaire familiale déjà on commence fort au chocolat tarte du jour ben comme deb il n'y en a pas ensuite bastien au pizza déjà en fait il faudrait aussi faire un bingo des erreurs de restaurant et je pense que travailler en famille en est déjà une merci beaucoup à gatzji qui donne 30 euros pour l'association merci alors ce que je vais faire les amis je suis en train de me dire je vais pas remercier les dons en direct je vais peut-être les remercier à la fin de la vod parce que sinon je pense que pour la vod ça va être un peu pénible pour les gens non qu'est ce que vous en pensez je vous remercierai tous d'un coup ce que j'ai un tracker voilà vous me dites dans le chat et moi je relance l'épisode sinon ça va être un regardable on devrait être une équipe soudé dire t'as qu'on fait ça comme ça comme ça comme ça ça ne se fait pas putain mais c'est qui le gérant d'habitude son four pas tourner c'est pas possible son four il était cramé dessus c'est pas bien mais le problème c'est que tu bats trop d'air tu comprends ce que je veux dire bastia ouais oh là là on a du mal à communiquer ensemble je suis un peu découragé quoi en ce moment je me remets en cause sur mon statut de cuisinier est ce que je suis là le geste en tout cas ce métier en fait moi j'ai plus confiance il n'a pas de gnocchi là bah voilà c'est le bon d'avant c'est ce que t'as rien de dire putain aussi arrêtez de me prendre pour un con tout le monde là c'est le père qui crie comme d'habitude ils sont à deux doigts de se battre je pense c'est lui qui cuisine mieux c'est lui qui fait le plus d'heures c'est lui qui fait absolument tout et il se remet jamais en question monsieur pierre a conflit je me sens tout le temps rabaissé j'ai l'impression de tout est clairement un bon à rien quoi soit c'est moi qui ai du mal à m'organiser ou soit je travaille avec des cons quand t'es seul avec tes problèmes c'est que souvent le problème c'est toi aurel san je pense que je travaille avec des cons peut-être les deux ouais pas d'être entendu ni écouté ni soutenu dans ce restaurant j'ai besoin qu'on aide je suis dans le rouge globalement j'ai à peu près 20 mille euros de dettes pour moi si ça continue comme ça dans six mois c'est terminé si on me prend ce restaurant aujourd'hui j'ai plus rien il ya beaucoup moins de clients site à ton coeur 60 couverts par service aujourd'hui on en fait 20 il ya vraiment quelque chose qui va pas j'ai très peur de tout perdre j'ai vraiment peur 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 je suis là pour pour mon papa mais c'est assez assez compliqué je suis pas heureux d'être là ça peut pas durer comme ça il fume pas en cuisine si je risque de tout perdre oh putain est-ce qu'il arrive à harley sur une roue arrière un drift tank non ah bon même pas la jeep aujourd'hui cette semaine je suis dans le dos en son ne mérite pas la jeep j'ai été contacté par julien qui est serveur dans le restaurant de son père tony visiblement l'établissement rencontre des difficultés et a perdu une partie de sa clientèle et bien je vais aller voir ça de plus près regarde la route filou ça va je sais pas bien ça a pas l'air fameux déjà rien qu'au visuel bon ben voilà arrivé donc là je suis en plein coeur de besançon dans le centre en plein coeur du milieu de la route et de la citadelle le quartier m'a l'air assez fréquenté pour le restaurant c'est déjà bon point bon encore faut-il que la devanture me donne envie d'entrer un restaurant italien à super j'adore la cuisine italienne en plus il fait froid il pleut et ça va ça va réchauffer un petit peu là ça c'est bien je vais me régaler de bons petits plats italien très bizarre l'enchaînement quand je vois le chef devant la porte je saute de joie intérieurement intérieurement il est là enfin il va pouvoir nous aider voilà la carte est là une carte assez assez fourni quand même énormément de pizzas les risottos des pâtes aussi il y en a quand même pas mal les prix ont l'air correct en tout cas pourquoi il y a un casque à côté j'imagine que c'est l'italie c'est rome avec gladiateurs je veux pas leur mettre la pression je veux qu'ils fassent comme d'habitude allez voir l'intérieur comment ça se passe bonjour julien oui c'est ça oui ça va bien et vous il fait froid il pleut non ça va j'espère qu'il fait meilleur ici mais oui m'installez vous très bien merci vous en prie un petit peu d'activité quelques clients accueil rapide la diatelle souriant tout cas pour l'instant je dois dire que ça commence plutôt bien en plus je suis loin d'être seul ce qui est assez rare en revanche pour ce qui est du voyage en italie dans la vie philippe on n'y est pas encore je suis seul dans la vie il veut en parler c'est un peu froid comme atmosphère c'est dommage parce que je trouve que l'idée des petits éléments italiens antiques je trouve ça original ça manque de gris anthracite dans l'entrée et ça reste fait de briques et de bras comme ça rajouté ils vont tout virer sans redemander ça manque de goût ouais le goût j'espère que je vais le retrouver un peu plus dans le site elle parce que là à vue d'oeil je ne sais pas où elles se cachent les spécialités italiennes j'ai plus l'impression d'être dans une pizzeria et dans un restaurant italien parce que là tous les clients parce que les pizzas c'est pas italien philippe ça y est tu vas commencer à casser les couilles sur des détails on est parti on est là on est dans ce postulat là d'entrée de jeu que des pizzas bon ça me contente là regarde il ya des tortellini là qu'a s'ils cassent ses couilles oh philippe des fois tes ronchons tu dis oui super la pluie ça réchauffe le coeur et tout ça non t'es arrivé t'étais saoulé parce que tu as les chaussettes mouillées et un peu c'est quand même très réducteur la cuisine italienne ça là pour l'instant d'après ce que je vois on n'y est pas le fait que le chef et de chavez soit là c'est sûr ça me met un coup de pression mais ça va je gère très très bien après si vous voulez boire quelque chose ouais la pizza est napolitaine oui mais très bien rassurez moi alors je sais que géographie de la france tout strasbourg est mobilisé au même endroit ça on a dit d'accord bon pourquoi pas la pizza napolitaine c'est naples naples est en italie l'italie pays proche de strasbourg quelque part non je me trompe encore dites moi il n'aurait pas oublié quelque chose par hasard d'eau plate ou de l'eau gazeuse je voudrais de l'eau gazeuse et ouais loupé bon c'est pas très grave du robinet ou pas doit être attentif à tout et julien n'a pas l'air d'être un petit nouveau dans le métier voilà merci j'en prie ça devrait être un réflexe ouais espérons qu'il soit plus consciencieux avec sa carte en attendant c'est plus vermilouze alors le problème c'est que énormément de plat énormément de pizza des cartes bien fourni j'en ai déjà vu mais alors celle là elle est pleine comme un oeuf tiens je vais compter pour voir des dizaines de pâtes de risotto ah une surprise les brosquettes avec la farandole de pizza en plus il n'y a pas en fait tu peux faire un resto à pizza infini où tu as des plats genre les côtes de bœuf tortellini et tout ça mais après tu fais des pizzas où tu rajoutes ces ingrédients par dessus une pizza à la côte de bœuf une pizza au tortellini et ça s'arrête jamais c'est génial tu peux faire une pizza à la pizza alors que tu as un ingrédient en vrai de 64 plats c'est énorme maintenant s'ils les vendent tous c'est pas un problème non pas ça mastellia toujours des doutes par rapport à ça parce que sinon je serais pas là le chef ne sait pas quoi il a fallu que je refasse un claim aujourd'hui avec lucas il ya encore un claim capopé que je dois remodifier pour l'épisode 2 donc ça se trouve mercredi prochain vous aurez deux vod au lieu d'une voilà je suis désolé je fais tout ce que je peux pour essayer de libérer les épisodes mais c'est c'est un peu long et chiant quoi il ya vraiment trop de choix sur la carte j'ai un stress terrible une pipi zaza j'ai des agnolotis farcés à la langouste et la crème de truffe blanche elle est non produit de luxe quand on sait que la truffe blanche coûte 6000 euros le kilo la france caméra embarquée sur les deux go je suis tombé sur une pépite moi 16 euros 50 j'y prends pas trop quand même j'attends de voir après tout je ne suis pas à l'abri d'une bonne surprise et de tomber sur une équipe qui gère avec de bons produits en cuisine tu fais quoi je m'as dit les écoutés on les écoute pas la noz c'est les pâtes là c'est les haricots là ici je sais pas comment je dois parler qu'est ce qu'ils ont aujourd'hui à me casser les burnes tu vois exprès c'est peut-être ça le problème la façon dont tu parles tue tony mais tout le temps au bureau en train de jouer à des jeux sur son tel on a un nouveau sur world of warcraft tony il est en plein raid là téléphone en train de fumer c'est le chef mais j'ai beaucoup de doute sur les qualités de cuisine mais il clope dans le bureau en plus jamais rien appris j'ai mis du temps à choisir normal ça part dans tous les sens vous savez combien vous avez de plats 72 je crois j'avais compté un petit peu moins 64 et puis des suggestions les pizzas en suggestion et voilà philippe tu as claqué ta bouche là les rois de la carte en plus julien n'en parle pas bonjour le gâchis de marchandises faudra qu'on m'explique la logique d'ailleurs il ya une pizza à la carte comment ça je la compose non non on met une carte dedans on fait une calzone et on vous dit pas la pizza surprise et des suggestions et vous de votre côté en salle vous ne les vendez pas pas trop gêné mais si j'ai les qui et ben on cuisine parce que le père est fatigué non mais j'ai bien entendu c'est mais qui se repose on se fatigue moins je commence à comprendre pourquoi il ne tourne pas bien ce restant des suggestions c'est fait pour être vendu totalement sauf que vous vous les vendez pas c'est quand même énorme j'y ai pas pensé ça vous fait rire julien moi si j'étais moi je rigolerais pas trop c'est nerveux philippe rire est très nerveux je souris que la plupart du temps quand on sourit on vous sourit en face et là j'étais face à un mur qui souriait pas je me sens vraiment seul à ce moment ça c'est un concept qui piche pas philippe la nervosité à chaque fois ça c'est un truc qui m'énerve quand on avance dans les épisodes quand il s'attaque aux gens qui sourient qui rigolent nerveusement je sais pas vous mais à chaque fois il fait vrai vous prenez ça à la légère vous rigolez sinon le mec il est pétrifié donc les émotions il sait plus tu sais il ya le classeur des émotions qui est tombé par terre il essaye de ramasser les fiches des émotions il sait plus alors estimons nous heureux que ça soit je rigole sans savoir pourquoi plutôt que je chie par terre et philippe fait oui oui vous rigolez ouais mais si il pleure tu veux dire oui vous pleurez chiant alors c'est la sauce au choix toute la liste vous voyez les caméras en plus oui c'est juste tout 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 mais c'est formidable tout se décline à l'infini ici bon allez tiens moi je descends rigolant il faut pas le faire ensuite là je me fais plaisir agnolotti farcier la langue boost et crème de gange soyons je me lâche c'est fort la crème de truffe qu'un petit c'est une paysanne ok c'est parti il y a un risotto tu es fruit de mer je n'ai toujours pas dit que le chef était là donc on va voir comment ça va se passer risotto fruits de mer peut être très bon mais c'est pareil s'il s'applique s'il s'applique pas on est mort c'est encore pas le faire le risotto faut que j'y apprenne on n'a pas le temps j'en ai montré les autos c'est la seule chose qu'il fait en cuisine on est où la pizza dans 30 secondes je commence à avoir vraiment faim et j'adore le risotto alors j'espère vraiment que je ne vais pas être déçu avec pour l'occu savoir tout de suite à le petit risotto un risotto ah c'est un risotto quoi cette histoire alors ça mais non c'est une paella je l'avais dit ou pas c'est énorme je suis dans un restaurant italien un risotto et tu mets pas du safran déjà c'est ce qui donne cette couleur jaune corrigez moi encore une fois si je me trompe je peux totalement me tromper mais dans la paella tu mets du risotto tu mets du risotto voilà comme ça ça fait une paella au risotto dans la paella tu mets dans le riz tu mets du safran qui est une épique je sais pas si c'est considéré comme une épice ou curcuma mais le safran c'est extrêmement cher c'est pour ça que si vous allez dans les centres commerciaux c'est souvent vendu c'est dans des grands flacons comme ça mais à l'intérieur il y a des tout petits flacons parce que c'est extrêmement cher mais ma grand mère elle en faisait de l'artisanal elle en avait à elle tu vois qui te décolle les dents aussi et je crois encore une fois corrigez moi si je me plante mais dans le risotto tu ne mets pas c'est plutôt blanc tu fais des safran dedans c'est un risotto espagnol par vos espagnols j'ai tellement baissé d'accord merci pour l'info paul les autos qui ressemble à une paella que je l'envoie ça passe ça passe ça passe pas bah tant pis bon appétit c'est un point d'interrogation merci pour les infos un plat qui est loin de ressembler à ce que j'ai demandé et julien ça le fait marrer il commence à me plaire lui avec son manque de professionnalisme il le voit là il voit qu'il parle à des clients une mauvaise communication je me suis très mal entour trente mille euros le kilo de safran tu discutes tu as deux tables ça va être glacé la présence du chef me perturbe trop il m'a tout préparé en même temps j'ai un peu de la peine pour julien en vrai je suis tombé sur un champion hors catégorie il subit non choix pour l'eau et les suggestions eh bien pour les plats ça sera pareil tout en même temps chapeau parce que là niveau communication en cuisine ça a l'air il me fait mal au coeur le pauvre vous êtes très fort il peut garder le sourire en permanent oui en plus des x raider t'as raison comme ça ça ne sert à rien il faudrait mieux de se concentrer c'était des suites sympa pourquoi tu me dis qu'il faut envoyer ça tu as toujours rien dit mais putain tu as deux couverts tu as une deux trois plats donc on réfléchit il a cette heure rapide tony en fait c'est la faute à tout le monde sauf à lui principalement l'année en plus j'imagine qu'on l'entend dans la salle quand tirale qui a craché dans les pattes là mes qualités de cuisine par rapport à tony car il est tout le temps en train de me rabaisser allez dégustons ce risotto fruits de mer et sur des fruits de mer quand robert j'en attendais pas moins merci c'est ça ça pourrait être une paella manque d'assaisonnement j'ai roté c'est un truc positif la cuisson durée et bien ça passe bien non normalement risotto c'est un petit peu plus crémeux ça fait totalement c'est extraordinaire vous êtes d'accord avec moi depuis le début oui et vous prenez ça avec un recul incroyable je suis désolé on va passer aux pâtes à la longgouste on a dit non au harcèlement philippe va falloir arrêter ça julien tu sens bien qu'il est pétrifié à l'intérieur de lui il a mal dans son petit coeur il souffre et toi tu mets du sel sur toutes les plaies c'est pas sympa arrête le problème ne vient pas de la ville merci merci beaucoup je dirais merci à tous les dons juste à la fin merci beaucoup on est presque à 2000 euros je crois j'arrive pas à lire donc ça veut dire que si je vais en chine au japon tiens je commande un plat de sushi au japon et que le mec m'apporte une pizza je dis mais excusez moi c'est une pizza et là le chef me dira dans un français impeccable même s'il est né à tokyo dira non non moi je suis japonais ça c'est les sushis logique imparable il a l'air un peu de mauvaise foi non bon je commence à trouver le temps le samouraï de la pleine alors ok il ya un peu de monde mais ça devrait être plus rapide ils sont partis pêcher la langouste c'est de la surgelée et on le sait bingo de bingo des mauvais restos surgelé je suis tombé dessus je l'ai vu physiquement il m'a pas du tout impressionné parce que jamais personne m'a impressionné voilà il cause de nîmes la mousse il ya le chef en salle je suis dit bah faut j'aille le voir alors bonjour chef bonjour enchanté bastien bastien cuisinier enfin le second cuisinier ok je savais pas que lui dire moi je le vois vraiment comme un espoir philippe je me suis dit peut-être qu'il va pouvoir nous aider moi je le vois comme une menace je dis bonjour on a rien dit ça s'annonce encore moins bien excusez moi pas parler mais pas c'est bon il a l'air au bout de sa life le second surtout c'est quoi la pizza qui traîne depuis tout à l'heure c'est une pizza non mais je t'ai dit tu me renvoies juste les pattes ah puis quelqu'un qui fait que râler comme ça aussi le problème de communication le problème de communication ça vient de l'huile a comme ça c'est réglé les pattes génial je l'adore tony mon plat et après autant d'attentes elles ont intérêt à être faites maison mes ravioles non quoi que je sais pas dire c'est pas copieux par contre la sauce je sais pas si vous avez vu la sauce il y avait des petits spots de gras tu sens que c'est bien remonté quoi arroné je sens la truillange mais ça sent plutôt des arômes de truillange je serais curieux de savoir le pourcentage de langoustes qui à l'intérieur de ces ravioles il doit pas y en avoir beaucoup ça existe le pourcentage négatif ou pas je vais faire un tour en salle d'avoir cuisiné pour un grand chef et l'honneur pour moi d'après vous comment ça va se passer il va s'écraser comme une merde où il va rentrer dans philippe et ça va être le bordel là j'ai hâte là là c'est sans goku et vegeta qui rentrent dans la pièce ça va être génial tatan vous êtes prêt ou pas moi je pense que ça va être magique s'écraser comme une merde et tout mettre sur le dos des jeunes ça ça me paraît très probable ça me paraît très probable merci beaucoup à zilog qui a donné 30 euros et merci le papa de matcha et biscotte c'est trop mignon qui a donné 50 euros pour la fondation 30 millions d'amis merci beaucoup vous êtes énorme dans le sens vous êtes fantastique pas je dis pas que vous êtes gros vous faites ce que c'est pas comme ça je voulais dire vous êtes géniaux voilà tony patron oui cuisinier c'est ça voilà c'est vous qui m'avez fait ça ouais c'est ça j'ai hâte de voir le sujet paella toujours le fat shaming ouais pardon excusez moi je suis désolé c'est complètement accidentel je suis jovial et épanoui j'ai très 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 hâte tu m'as fait manger ça moi attendez ça va arriver c'est que là je laisse le temps de savourer ce moment là moi j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer au niveau du réseau paella le paellato comment il va justifier ça vous êtes prêts oui c'est pas vous mange pas il mange jamais le temps de rien non mais je rêve mais moi je vais le prendre le temps pour lui dire ce que je pense d'un chef qui ne coûte pas ses plats qui plus est ça c'est la faute absolue on les vendait c'est ça fait six sept mois six sept mois et vous n'avez pas eu le temps de les goûter non vous foutez maillot ou quoi on va casser les pattes non philippe je vous assure philippe on est là philippe on se connaît pas on va faire chef il sera mieux je m'attendais pas la rencontre de la chef qui allait me casser comme ça depuis le départ tu croyais qu'il allait faire quoi j'ai un bisou vous pouvez la faire déjà oui là je peux pas j'ai un raid j'ai pas le goûter le plat ou voilà ça envoie des scud philippe attention la répartie oh il le prend mal ça ça l'a touché mon père s'en prend plein la tête et ça me fait énormément de mal mais c'est c'est la vérité pour le moment la situation est catastrophique c'est le moins qu'on puisse dire une bonne pizza c'est à la portée de n'importe quel chef cuisinier alors je suppose qu'ils ont mis le paquet et puis la pâte est faite maison vous voulez réchauffer mon avis il a repassé au faux non mais c'est une blague là si tous les clients sont traités comme ça je comprends qu'ils n'en reviennent pas ça me met hors de moi vous faites exprès ou quoi vous cherchez quoi bah non rien vous voulez faire tailler moi je vous taille et c'est pas un problème je la renvoie bien sûr vous posez que sur la compte bien sûr vous la renvoyez et vous leur faites pas cool philippe là voilà il est je crois que c'est la première fois je l'ai vu méchant philippe je sais très bien que tu l'a repassé au four j'ai pas con ben oui je me suis dit putain mais t'as cumulé toutes tes conneries même temps si julien aurait fait la commande correctement j'aurais travaillé autrement assez gâchis par contre là j'ai très faim et donc plus de patience il a intérêt à carburé tony en cuisine sinon c'est moi qui vais finir par partir mais tu allais couper le four j'avais pas vu oh punaise il est encore chaud il faut non 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 ça prend pas j'ai éteint il ya quoi il ya dix minutes il n'y a pas de communication mes employés sont pas du tout organisés et ça me prend le chou ça m'énerve alors c'est pas vrai salut clemsi bienvenue la salle mauvaise gestion de la cuisine mauvaise gestion du temps franchement ça doit être le manque de protéines qui m'empêche de m'énerver ça va arriver bonne continuation le départ était bon et pas toi qu'est ce qu'il va me dire encore c'est un record de gros mots dans l'émission non commenter vous l'achetez toute presse oui vous la faites même pas arrête de sourire julien pour ton salut pour ta survie roule toi arrête de sourire et roule toi en boule par terre et normand philippe devrait te foutre la paix parce que là il sourit trop même même si je sais qu'il y peut rien mais par instinct de survie arrête de sourire s'il te plaît j'avais oublié le problème de temps c'est vrai que j'ai guère le temps j'arrête pas d'être partout à la fois c'est pas mon problème ça je sais que quelqu'un c'est pas lui qui doit subir mais le problème c'est que sa réponse à tout c'est j'ai pas le temps mais du coup il a le temps de faire quoi parce que là il va lui dire mais vous cuisinez vos plats j'ai pas le temps et du coup tu es pris dans une boucle temporaire infini c'est à dire il est il est un stade depuis des milliards d'années en fait il joue sur son téléphone non il n'a pas le temps tu vois réfléchis à ça réfléchis à toutes les parades que vous pouvez me sortir je vais vous répondre j'ai pas le temps flashbang merci pour le don c'est bon je vais manger ma pizza on va ça plus tard j'ai pas le temps bon appétit merci j'ai envie de m'enfuir mais t'as pas le temps bon mais c'est une pizza on va pas épiloguer pendant deux heures dessus une pizza ben là honnêtement j'ai envie de me barrer il y a quelqu'un qui m'a envoyé un fior interstellaire j'ai pris l'attaque des chevaliers du gémeaux là est ce que tu as le temps de prendre le temps j'ai pas le temps merde je suis bloqué maintenant j'ai envie de me sauver j'ai envie de foutre le camp parce que là j'ai pris plein la tronche ce midi là la pizza est bonne maintenant voilà j'étais pas venu à une pizzeria j'étais venu à un restaurant italien et j'aurais pas vu manger des spécialités des plats cuisinés à l'italienne bon je note tout de même que cette pizza c'est le premier bon point de ce repas et mais où il va lui le voyez ou pas eh ben le positif ça n'aura pas duré longtemps fumé pendant le service et le chien en plus c'est on fait des dons pour les chiennes oui ça c'est le genre de truc et encore des clés en salle moi je suis en train de manger fumé la club devant le resto franchement c'est pas trop mais du tout là il y avait un mauvais regard là la dernière des merdes ouais il a cherché il devrait attendre la fin du service pour fumer franchement un service ça dure à lire fait entre le moment les clients rentrent et les derniers partent ça dure deux heures allez on va dire deux heures d'un resto où ça mange vite le midi ça prend deux heures tu peux fumer ta clope à 11h30 quand tu manges avec le personnel et t'attends 14 heures pour fumer la deuxième si vraiment t'es accro quoi ouais deux heures on est d'accord ok tu peux attendre deux heures mais non même pas dans l'arrière court parce que tu puis la clope quand tu rentres il ya des gens qui sont encore en train de manger là il mange en plein milieu du service il fume en plein milieu du service il est resté mais pas interdit moi je vous donne mon avis ça se fait pas c'est tout il est fénère philippe là merci elizor merci à 30 millions d'amis au justicier du coeur de m'avoir invité jusqu'à maintenant niveau mauvaise surprise j'ai touché le gros lot et je compte bien le faire savoir on va aller faire un petit tour en cuisine oui en plus gros de boules c'est un très bon argument oui j'imagine j'ai vraiment besoin de comprendre comment est gérée cette cuisine comme dit belial ou alors on fait un petit topo là de ce que j'ai mangé un photographe qui a popé moi je peux pas m'en empêcher lui préparer sa pizza alors donc c'est toi qui a fait la pizza à dire que c'est ce qui est j'ai demandé de mieux pour l'instant mais c'est le bon retour c'était c'était moi j'étais content que vous servez vous les goûtez pas c'est pas que je ne veux pas les goûter j'ai pas le temps enfin il y a une différence entre goûter un plat je suis pas fin avec vous on n'a toujours pas ah mais voyons c'est lui qui ne va pas et vous on n'a pas le temps qui est tord paf si pour lui c'est ça être chef cuisinier il a faux sur toute la ligne et en plus il est de mauvaise foi et ça ça me gave est marqué spécial lui non parce qu'il n'a pas faim t'es italienne elles sont où les spécialités c'est ce que j'aimerais c'est ce que vous aimeriez pourquoi vous faites pas alors parce que j'ai pas de matériel ah le matériel il a failli déraper parce que j'ai pas matériel on va revenir sur le matériel maintenant mais faites pas de pâte faites pas chier faites des pizzas et puis c'est tout marqué pizzeria sur l'adventure de votre est en vrai oui puis d'acide terminé là c'est le cauchemar pour moi en cuisine dit-le elles sont où vos spécialités italiennes il n'y en a pas si je fais mes pâtes vous les faites pas vos pâtes racontez pas de conneries c'est la sauce et tout c'est la sauce la sauce tartufa c'est vous qui l'avez fait là elle est dégueulasse enfin je reçois ça et après je l'améliore je l'améliore mais il se fout de ma gueule ou quoi sans déconner je vais vous raconter une anecdote plutôt marrante j'ai fait une blague à poppy parce que c'est ainsi pour gagner du temps et manger pas trop gras machin ça on achète des salades au débo qui sont pas chers et dedans c'est des ingrédients très simple en fait c'est juste de la salade des morceaux de fromage un petit peu de jambon et ça coûte vraiment pas cher et ça nous fait gagner du temps et de la vaisselle etc etc non c'est pas hypopotamus et il ya un soir poppy elle a un petit peu faim elle dit mais vas-y si tu veux je veux chercher une salade et tout à faire ça serait gentil elle m'a dit je peux avoir des petits bâtons de surimi comme ça elle aime bien crunoté j'ai pris la salade je l'ai mis dans une grande assiette j'ai tout retourné j'ai tout bien mélangé avec la vinaigrette pour que ce soit un peu joli j'ai un peu donné du fleuve à la salade comme ça j'ai séparé les petits morceaux de jambon pour les mettre en chiffonnade sur les coins j'ai pris les graissants je les ai cassés pour les disposer de manière un petit peu adéquate on va dire et je suis allé chercher les surimi et je les ai tranché finement et je les ai un peu répartis un peu comme ça et je lui ai dit tiens voilà j'ai j'ai rendu ta pauvre salade se déboit en un plat gourmet comme font beaucoup les américains sur tik tok et tout ça où ils prennent un plat de merde genre un big mac et ils font trois merdes avec et après voilà maintenant c'est un plat gourmet elle a rigolé elle a bien mangé quelque part elle y gagne c'est quoi c'est vous qui l'a fait tout pas je la prépare oui je demande si c'est vous qui l'a fait vous me dites oui et vous me sortez une boîte avec ça dedans c'est vous qui l'a fait non j'attends de finir mon react je mangerai juste après ouais t'inquiète merci c'est super gentil adorables adorables françois regardez il est là big françois de zqs des productions adorables la mettre dans la casserole donc c'est pas vous qui l'a fait arrêtez de me raconter les conneries il ya des bruits bizarre autour de la fois donc c'est la faute des autres ok clairement tony bottes en touche mais quand je vois l'état déplorable de ses fourneaux et de ses employés esquivés plus longtemps ses responsabilités la cuisine alors j'ai pas mangé depuis parce que j'ai pris mon petit déj à 6h ce matin j'ai pris mon petit déj à 6h ce matin mais je mangerai pas tant que j'aurais pas fini ce premier react je fais la grève de la faim pour vous et pour les petits chiens et les petits chans n'oubliez pas de faire des dons merci il y a eu un don de 900 balles je crois c'est la faute de qui là qui commande dans la maison c'est moi mais on n'écoute pas maison et j'ai pas le temps pas le matériel c'est quelqu'un qui brasse trop d'air il dit que c'est moi qui brasse de l'air mais lui en attendant il se réveille très peu en question si j'écoute tony ce n'est jamais de sa faute pour rien et si le gerson restant aussi bien que l'hygiène de sa cuisine pas étonnant que ça se casse la gueule t'as vu ça c'est pas nettoyé de façon il y a de la merde c'est jamais fait de sous pourquoi tu fais pas je suis tout seul à faire le nettoyage ils me disent que je fais pas assez de ménage en plus de ma cuisine je dois faire toute la plonge le soir ouais mais il te paye tes heures non ah ouais ça balance dans cet état c'est intolérable la propreté la cagnotte globale et en plus visible si mais on va la voir apparaît à chaque truc là il ya une émission et qui se déroule pendant que nous on fait notre live on est à 17 1251 euros de cagnotte globale voilà et nous on en est à putain 2019 bravo je suis très fier de vous c'est vraiment génial voilà on y reviendra en fait c'est parce que je pense aussi à la vod pour les gens sur youtube et je sais que ça va un peu les embêter de voir un événement qui vient se foutre au milieu donc je pense à eux en essayant de couper un minimum moi je recouperai les vod sur youtube sur sur adobe première par contre ça prendra un peu de temps mais au moins ça sera agréable pour tout le monde et pour ceux qui sont présents sur le live aujourd'hui lors de l'événement vous assisterez à tout voilà vous inquiétez pas le mans j'ai affaire à des artistes de la crasse oui ça c'est julien que ça nous a fait des conneries pareil et lui fait des sur les poutres avec la graisse c'est ça voilà et pourquoi c'est toujours là parce que si je l'avais frotter il fallait tout frotter tout faire la cuisine même oh merde oh c'est con ça non mais ça te fait rire en fait tu n'as rien à branler c'est tout j'ai raté la bite c'est ça attendez je veux revoir c'est pas une phrase que je dirais tous les jours j'ai raté la bite c'est quelqu'un qui brasse trop d'air il dit que c'est moi qui brasse de l'air mais lui en attendant il serait très peu en question si j'écoute tony ce n'est jamais de sa faute pour rien et si le gerson restant aussi bien que l'hygiène de sa cuisine pas étonnant que ça se casse la gueule t'as vu ça c'est pas nettoyé de façon ou la 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 c'est fait juste à la limite c'est jamais fait dessous pourquoi tu fais pas je suis tout seul à faire le nettoyage il me dit que je fais pas assez de ménage en plus de ma cuisine je dois faire toute la plonge le soir alors que tony est dans son bureau une cuisine dans cet état c'est intolérable la propreté c'est la base voilà et roulade plus visiblement j'ai affaire à des artistes de la crasse oui ça c'est julien que ça nous a fait des conneries pareil et lui fait des sur les poutres avec la graisse c'est ça voilà pourquoi c'est toujours là parce que si je le frotter on fait tout frotter tout faire la cuisine en même temps merde c'est con ça ah non mais ça te fait rire en fait tu n'as rien à branler c'est tout ce que tu fais non la merde tu dis que t'as pas le temps la cuisine elle est de gas et ça il veut pas la branlée c'est pas pareil c'est tellement fatigué aussi que j'ai oui ça me fait rire la bite c'est rigolo il reste là dessus franchement je suis complètement perdu personne ne m'écoute je sais pas je sais plus je sais plus merci draven panda c'est pas possible tony peut se trouver toutes les excuses du monde moi ce que je constate c'est qu'entre le service la cuisine et l'hygiène rien ne tourneront tout est à revoir et vu l'ampleur de la tâche pour l'instant je ne vois pas ce que je peux faire vous avez sacré numéro là mais c'est bien ça vous fait rire il n'y en a pas un pour rattraper l'autre pas un je veux le dire c'est la première fois que je vois ça le problème c'est que parfois il ya des situations qui sont surmontables et là je sais pas messieurs au revoir je sais pas où j'ai fait le voyage mais c'était surmontant en italie le repas était mauvais et la cuisine dans un état lamentable tony apparemment il ya le temps de rien et c'est vrai qu'il est pas aidé par julien et bastien et franchement à ce rythme là je sais pas où ça va les mener j'ai senti le chef ce soir très 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 énervé donc je ne sais pas s'il va revenir faut que je me réveille à bon coup j'ai pris un grand coup dans mon ego quelque chose de phénoménal quoi si le chef ne revient pas ça sera totalement un échec c'est vrai que le comptoir tout noir comme ça c'est pas génial je sais pas ce que vous en pensez comment va ça va café allez alors hier t'as ressenti quoi et l'air dans la cuisine il fait vous allez nettoyer la poutre et là il ya en fait ils ont dessiné plusieurs bits à la queue le l'oeil enfin mais du coup ça fait une un comment ça fait une fresque je sais pas comment il va être aujourd'hui qu'on peut appeler à la queue le l'oeil voilà là pour celle là je me tais pendant cinq minutes désolé à mon avis ça va être tendu j'ai très très peur que le chef ne remène pas ce matin je n'arrive toujours pas à me faire un avis sur la situation de tony julien et bastien si je veux leur venir en aide il faut que je trouve d'où vient le problème j'ai le sentiment qu'on me cache pas mal de choses et que le service d'hier ne s'est pas vraiment déroulé comme d'habitude et comme on m'a dit tout est son contraire ça me laisse perplexe j'ai décidé de ne pas revenir au restaurant tout de suite je vais les prévenir oui 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 bonjour je suis pêche veste à l'appareil oui bien dis moi je vais me donner encore un petit peu de temps je j'ai besoin de réfléchir par rapport à votre situation oui tu préviens ton père allez à plus tard à plus tard au revoir chef c'était chef au téléphone ouais et apparemment il faut plus de temps ça craint ça craint vraiment à mon avis je sais pas s'il va revenir ben on est encore plus plus inquiets avec julien enfin j'espère de tout coeur auquel chef revient on nous j'ai la sensation que tony julien et bastien ne sont pas naturels quand je suis là pour en avoir le coeur net j'ai décidé de les observer en caméra cachée bien planqué à proximité du restaurant au moins là je suis sûr de voir vraiment comment ils s'organisent et se répartissent les tâches ils pourront pas tricher et ni me mentir c'est la première fois qu'il fait ça non non parce que que dans la version américaine il le faisait beaucoup gordon ramsay mais avec le patron du resto en général avec le patron du resto il se met dans une autre pièce et les employés le savent pas et disent vas-y dites moi tout sur le patron et là il le traite d'enfoiré mais là en français c'est la première fois que je le vois j'ai la sensation que tony julien et bastien ne sont pas naturels quand je suis là pour en avoir le coeur net j'ai décidé de les observer en caméra je crois t'as raison tibalito proximité du restaurant au moins là je suis sûr beaucoup pour le don merci pour les dons pour 30 millions d'amis pourront pas tricher et ni mentir en bastien merci pour les 15 euros lundrasca je dis là il nettoie sa salle de restaurant par contre ce qui m'étonne c'est que tony toujours pas en cuisine alors que normalement en tant que chef de cuisine il devrait être présent pour assurer la mise en place tony d'habitude il est pas présent comme il était hier en cuisine en plus c'est seulement tony les dans son bureau ah mais il est là 20 minutes pendant le service c'est déjà bien très intéressant ok donc a priori contrairement à ce qu'on a voulu me faire croire hier bastien tient sa cuisine pratiquement tout seul sans tony ça commence bien mais je viens aider mon papa et c'est vrai que là je commence vraiment à saturer d'ailleurs ça c'est vu quand le chef est venu j'ai fait un peu n'importe quoi allez on va on va mettre ça sous le coup de la pression du stress le chef est chez west n'a pas vu la réalité des choses moi j'ai déjà vu mon père et on est d'accord que julien de galérer en train d'essayer de faire le maximum pour que les clients soient servis et lui en train de jouer avec son téléphone et non du coup on est d'accord que julien il vient aider il travaille pas forcément là toute l'année c'est ça mais en colère on m'a face à l'envers comme ça ah c'est instructif tony serait menteur et fainé en tout ce que j'aime et en plus il arrive en retard alors que le monde gamin voilà fraîchement ça craint ouais tu as tout mis en place oui ok on est tout bon on est tout bon 11 heures parce que le béliveau est pas loin merci donc il nous a demandé du temps c'est pas du tout s'il va revenir il a besoin de réfléchir j'agrandis un peu la taille quand même quand on vous voit quand même parce que c'est super gentil de faire des dons aujourd'hui je sais pas si le chef lui veut revenir mais je voudrais que le chef vienne pour lui prouver que je sais travailler alors salut bastien mais t'as le temps ou pas j'ai tenu ça va et toi t'es prêt à 30 secondes je vais regarder mes emails là si j'ai reçu pour les fiches de palais non mais le mec si j'ai reçu le skin pour l'armure n'est pas fait il est 11 heures et tony s'attaque à la paperasse non mais comme si c'était le moment de faire ça ah punaise que j'appelle tout de suite sinon je peux avoir de vie pour candy crush s'active franchement tony a bien de la chance qu'on a sur ses arrières il faut qu'il sera jamais chaud pour midi bien joué le jeu les pauvres à peau nul de ses potes mais il faut donc le four est froid des fois à midi les gens attendent des heures pour une pizza donc ce qui est pas normal c'est le blague c'est une blague est de mieux en mieux pas étonnant que le servizière ait été si catastrophique bastien pause pour deux la régie la caméra est cassée ça fait une heure qu'il est dans le bureau non elle est pas cassée julien rattrape les boulettes en cuisine alors qu'il n'a rien à y faire bonjour leur gars j'ai hâte de voir la suite alors qu'est ce qu'il fait tony là il regarde hop tac eh ben pas grand chose hein enfin si quand même j'exagère il tripote des trucs il regarde tranquillement bastien travailler et il va même chercher le courrier eh ben non il m'a dit que bastien brassait de l'air hier mais lui il est pas mal lui on est pas en avance on est pas en avance mec on est pas en avance boîte de lardons tu as déjà préparé une ou pas non je vais le faire mais mais attends si tu veux tout vert on n'a pas le temps d'habitude t'es pas là la sortie des largons voilà des amis dans une boîte pense que là c'est le bouleux de la journée sans déconner bon j'en ai assez vu c'est clair et net tony me ment depuis le début ça confirme ce que je pensais et là je suis comme lui d'humeur cachotière pour le moment je vais bien me garder de leur dire que je les ai observés je vais remplir le restaurant et comme ça je pourrais voir si tony continue son petit manège devant moi en cuisine bonjour salut julien te dis bien ouais moi ça va bon tout le monde est là oui tu vas me les chercher ils veulent monter là putain vous êtes chauds pour la bagarre là il ya le chef et cheves qui veut vous voir maintenant là maintenant vous lâchez tout et vous venez il est gentil julien je trouve bonjour chef salut bastien bonjour chef salut tony ça va j'ai pas le temps attendez j'ai rien dit encore oui j'ai pris un électrochoc correctement hier je suis passé une nuit c'était pas ma question plus que désagréable donc t'as réagi j'ai pris des dispositions bon ça va ouais j'ai pexé un autre perso là vraiment pour une truffe à mon avis il ne va pas contre celui poppy qu'est ce qu'il ya poppy service que je lui prépare pourquoi tu fais des yeux tristes ce que je vais faire regarde petite pause dans le live poppy regarde on a réussi à lever 18000 euros pour les petits animaux et nous ici ils ont les notre gentil chat ils ont levé 2054 euros énorme pour les petits chiens les petits chats les petits poissons les araignées tout ça bravo les animaux mais tu traites pas mon chat d'animal t'es fatigué oui je comprends je reviens demain et encore plus tôt que prévu c'est cool allez on reprend excusez moi ici il ya une vo des affaires pardon je t'aime poppy ne soit pas fatigué ça doit rien dire c'est pas tu sais c'est comme les gens qui sont déprimés tu ne sois pas déprimé mais quand tu dis à quelqu'un pour la j'en peux plus je suis fatigué ça fait deux jours que je dors pas ne soit pas fatigué c'est encore moins cohérent du monde j'aurai plus de restaurants échanges de textos avec le voisin je te raconterai je suis déjà énervé je t'appelle après ce react bon ben moi je me pose en observateur je vais regarder va falloir que je monte faire le cowboy encore parce que ça fait deux jours que je dors pas des mains s'il faut que je monte demain à midi j'y vais l'attitude de chacun vos rôles et comment vous gérez alors surtout surtout qu'on soit bien clair ne changez rien un fait comme d'habitude merci merci pour le temps pour vous de jouer ce que je vaux mais j'espère vraiment que mon père va faire le nécessaire en cuisine le service a commencé bientôt et par rapport aux remarques que je t'ai fait hier eh ben il doit y avoir des choses qui ont changé en cuisine on est d'accord oui tout à fait bon ben tu vas montrer ce que tu as fait et bien entre moi je me permets je vais voir des amis qui on s'en fout non mais ils pensent vraiment qui va se faire la malle là c'est moi qui compte ou c'est tes amis non mais pour leur dire d'accord il est mal tombé tony avec moi l'esquive ça ne marchera pas là il ne va pas pouvoir mentir plus longtemps chaud patate qu'est ce que tu as fait hier par rapport à ce que j'ai dit en fait hier bon j'ai rien fait du tout à t'arriens du tout non il ya eu un électrochoc car voilà pourquoi tu as pas réagi hier fallait que je revienne à minuit mais je m'embranle mais je m'embranle moi tu travailles toute la nuit s'il le faut alors tu me racontes des histoires tu as eu un électrochoc de quoi rien du tout hier soir j'étais trop fatigué et puis je me suis dit bon c'est bon maintenant excusez moi allez on reprend le truc donc on a monsieur qui se cure le nez gagne des points midi je te le dis oui d'accord je vais le faire et ben ça va allez vous entendez bien ce n'est pas une surprise tony n'a absolument rien fait pour redresser la barre avec une attitude pareille julien et bastien ont intérêt à mettre les bouchées doubles pour assurer le service qui va commencer bonjour monsieur l'homme bonjour monsieur l'homme combien de vous 8000 je suis à vous tout de suite bonjour ah ok ou mamie est ce que là ça vous va installez vous je m'occupe de vous de suite en salle julien s'organise plutôt bien les clients sont vite installés il est souriant et ne perd pas de temps à prendre les commandes il a l'air vraiment plus à l'esquiller merci beaucoup mais je suis tout de même inquiet pour la suite il est seul et si ça ne suit pas en cuisine il risque d'être très vite débordé et d'après ce que je vois ça s'annonce plutôt mal tu me fais quoi là les pizzas des premiers bons oui va alors vas-y elle montre mon vie de sa pizza qu'elle soit prête tu vois comme tu m'as coupé mon fromage regarde honnêtement c'est dégueulasse comment veux tu je coupe proprement là dedans on peut pas c'est pas possible pour une fois je dois bien l'avouer je suis plutôt d'accord avec tony bastien veut faire les choses trop vite du coup il n'est pas assez consciencieux je comprends que ça l'agace ouais mais si on a quelqu'un qui l'oppresse non-stop aussi je pourrais le faire tenir en train de gueuler c'est un jour comme un autre à cause de ça je perds confiance mais j'essaie de faire au mieux quoi en plus je suis en train de me dire le cuistot juste à côté de sa tête il y a la grosse tête de philippe qui le regarde comme ça merci beaucoup mais oui maintenant pour les 15 euros de la part de flo manon et les trois monstres chasse lip choucroute et venom excellent tous les noms sont goldés pour que les animaux aient de plus belles conditions de vie merci beaucoup c'est très gentil mais en fait le cuistot là le jeune il est en train de passer et normalement tu as philippe qui est là comme ça qu'il regarde à travers la vitre parti déjà ce qui se passe c'est tout pour ma tronche mais il brasse de l'air oh le regard coquin ça va non pourquoi parce que ça bouge pas ça brasse de l'air ça brasse de l'air qui c'est qui brasse de l'air c'est toi qui brasse de l'air bastien est loin d'être irréprochable mais il s'active alors de là à dire qu'il brasse de l'air faut pas pousser à mon avis s'il fait des erreurs c'est en partie parce qu'il n'est pas bien dirigé par tony il sait pas sur qui tapait philippe il n'a pas décroché toi il faut la décrocher on va se tiens il sait pas gérer il sait pas au moins il ya quelqu'un d'efficac dans la cuisine il ya toi donc ça va merci beaucoup c'est l'or je suis un dieu un dieu ouais eh ben on en reparlera à la fin du service il a dit je suis un dieu quand je vois les clients salles tony c'est surtout le dieu de l'assiette vide moi j'avais entendu je suis un gueux lequel marche le mieux quoi merci beaucoup à poupa qui donne 30 euros et merci beaucoup à alexandra et tédit qui donne 5 euros notre potichon orion voulait mettre sa contribution il est très gentil des bisous sur sa truffe et poupa qui nous dit pour les toutouches minous animaux les toutou minous merci ça va arriver tout de suite beaucoup trop long mais n'enfonce pas la cuisine aussi d'art ça sort pas c'est très dur de garder mon calme avec cette attente mais je le montre pas je reste serein oui on est juste un peu pressé parce qu'on travaille à 14 heures c'est donc je pense que c'est en cuisine que ça suit pas je me renseigne j'arrive tout de suite j'essaye de faire le tampon un maximum ça me met hors de moi ça ça m'énerve comment ça se passe dis moi julien il ya vraiment des gens plus pressés que d'autres pressés que d'autres voilà c'est je m'excuse j'arrête pas j'arrête pas de m'excuser c'est ça ça me fait vraiment du mal j'aimerais bien les aider là maintenant mais j'ai peur à mon avis t'as assez de travail dans ta salle où il va falloir en plus en cuisine c'est pas ton rôle julien s'excuse c'est bien mais malheureusement ça ne remplit pas les estomacs pour ça faudrait vraiment que ça s'active en cuisine ouais sauf que tony il est complètement la ramasse un petit tartare d'excuses t'arrête de regarder tes deux bons ça fait dix minutes que tu regardes les deux bons tu as sur ce point de travail pourquoi tu as pas une mise en place d'anglaise pour moi je savais pas que ça allait être rempli aujourd'hui qu'est ce que j'ai dit tout à l'heure tu te ma gueule ou quoi oh tony j'ai dit quoi j'ai pas dit que j'allais remplir le restaurant alors autant de mauvaise foi ça me rend fou et plutôt que perdre du temps à chercher des excuses bidons il ferait mieux de passer la seconde ouais mais alors vraie question est ce qu'ils ont nettoyé la bite ou pas c'est ça que le peuple veut savoir là tu as fait un plat pour l'instant tu as déjà tout ce merdier un seul plat là je me suis fait démonter pas le temps d'écouter je ne sais pas c'est comme ça que tu travailles d'habitude ouais c'est moi le roi de la cuisine c'est moi qui suis capable de tout mais quand il faut faire tout à la minute et puis qu'on a 50 couverts carrés sur la tronche c'est pas possible en plus j'ai l'impression c'est pas le principe d'un resto c'est quoi ça qui traîne pour la 3 même j'ai pas demandé la suite hein papa table 3 je vous ai dit regardez les tables donc ça veut dire que l'escalope elle part pas maintenant c'est ça qu'il y a les entrées qui doivent partir la vache est formidable tout ce temps perdu pour rien et c'est de pire en pire tony est complètement paumé il n'y a pas de chef de cuisine ici allez faut que ça sorte il faut juste un plat pour que la table elle soit finie mais quel plat n'importe qui la 11 de la 12 de la 11 vous venez sur la 11 c'est plus tard voilà popier elle est vénère vraiment du mal on a une très mauvaise communication là le service ça part un peu en live c'est pas assez chaud tu vois c'est les petits oh putain fait chier oh putain pendant deux heures quoi bastien se démène comme il peut pour sauver les meubles mais comme tony ne dirige personne forcément personne ne communique correctement il n'y a pas que ça pour celle là là non il y a une copie t'as raté un truc quand même tu étais là au début du live ou pas t'as raté un truc popier le chat je vais mentionner un plat je vous laisse réagir popy tu prendras les infos du chat telles qu'elles arrivent au début philippe est venu il a commandé un risotto que toi tu fais très bien voilà et maintenant je laisse le chat commenter par rapport au risotto de tony je ne dis rien de plus je vous laisse donner les infos à pop voilà comme à la avec ouais et une pizza chocs risotto gorgonzola ah mais c'est pas chez nous d'accord ils m'ont inversé deux tables mais on a vu le micro pas balancé mais risotto gorgonzola toujours quoi la communication entre moi et la cuisine c'est vraiment zéro la petite milanaise d'accord donc il s'est planté là bas ils sont trompés de table j'arrive tout de suite je vais les tuer je vais les tuer pour moi c'est inadmissible en cuisine je vais les tuer il est adorable julien sourit tout le temps donc là moi je le prends pas au cerveau il me dit je vais te soulever je fais aller ils n'arrivent même pas à déchiffrer un bon c'est des choses qui ne devraient jamais arriver papa ça c'est pas ça quoi ça c'est pas ça et c'est parfait après l'attente les clients ont le droit à des plats qu'ils n'ont pas commandé il cause lamentable et en plus c'est tony qui se plaint comment vous les jouteras il ya plus rien pour bosser il n'y a plus un outil c'est la faute de qui que la mienne c'est pas de faire de faire la victime incroyable j'ai pas le temps mais sa faute il ne maîtrise pourtant rien même si ce n'est pas parfait heureusement bastien est là tony la 11 c'est urgent urgent c'est quoi là c'est une l'entrecôte bleu qui va avec tu aurais ça ouais je te l'ai dit et heureusement qu'il est là pour te diriger bastien d'habitude c'est moi d'habitude c'est toi et tu me prends vraiment pour un con c'est toi qui fait ça d'habitude t'arrêtes de me mentir je ne mens pas arrête de me raconter conneries il est tout rouge c'est bon là c'est le mensonge on dirait un petit champignon on dirait un petit bolet avec son chapeau rouge depuis hier il pense pouvoir me balader mais là je vais lui dire ces quatre vérités en face tu arrêtes de me prendre pour un con tu vois que je te raconte j'ai vu ce matin j'étais pas là mais je t'ai vu j'ai tout observé tout alors je sais qu'il a dit tout mais la façon dont il a fait on dirait juste qu'il lui a fait tout tu sais qu'il lui a craché à la gueule ouais ce que je veux dire ou pas là je me suis dit tony te faire massacrer t'es arrivé à quelle heure ce matin 10 ans et demi ouais 10 ans et demi jamais avant tu sais qui c'est qui brasse de l'air dans cette maison c'est toi qui brasse de l'air c'est toi et puis t'embrasse plein d'air putain t'es champion du monde une éolienne tu sais pas travailler parce qu'en vrai en réalité tu y vas jamais regarde moi tenez dans les yeux tu n'y vas jamais dans la cuisine tu sais pas bosser ça se voit ça me fait ça me fait mal je l'ai vu ton death night sur vous on peut pas l'avoir comme ça je sais qu'il faut arriver niveau 50 prends pas pour un con mais jamais on m'a sonné comme ça jamais jamais c'est ça que tu veux tu veux tout fermer tu veux non j'ai pas envie de ça non j'ai pas envie de ça du tout alors ne triche pas moi je te dis la vérité tu passes pour un toccard en fait tu te prennes pour un champion et en fait t'as un toccard honnêtement ça m'a descendu il m'a touché dans mon orgueil dans le foie aussi c'est dur à entendre c'est sûrement dur c'est la vérité il était temps que tony prenne un peu conscience des choses j'espère que ça va le faire réfléchir et pour le moment la priorité c'est de terminer service bon continue service tony est perdu et finalement le vrai moteur de cette cuisine c'est bastien sans lui les clients n'auraient jamais mangé il est temps que ça envoie moi je vais lui donner sa chance à ce qu'il est capable de prendre les rênes et vite bastien vas-y mets toi là s'il te plaît au fourneau vas-y montre moi de quoi tu es capable toi il est fier il est chocote mais je suis content tony l'entrecôte saignante elle en est où elle arrive il faut absolument un risotto son ouais j'essaie de donner tout ce que j'ai c'est la chance de ma vie et je me dis ben là faut envoyer quoi juju il te manquait à une table une paysanne passion c'est bien bastien la situation bien en main il prend même le temps d'encourager tony et de s'organiser avec julien c'est bon dans l'envers que fait moins n'importe quoi mais qu'elle mange ok il se met à jongler fait moins n'importe quoi le mec fait ok attendait un service complet mon père n'a jamais pu servir tout le monde mais bastien est un très bon élément qui rattrape beaucoup c'est parfait pardon donc ce que j'ai fait au moins que vous ayez quelque chose dans le ventre donc là vous avez un risotto grande jola et là vous avez une escalope milanaise avec merci bon appétit je peux pas travailler comme ça c'est pas possible je vous en ai fait quoi le menu qui est né au qui sont dans le panier là là pourquoi moi j'étais complète ça me fait de la peine j'ai l'impression de voir un vieux monsieur un peu perdu que je me suis aperçu que bastien il s'est défoncé de partout il m'a soutenu ça a été le seul le pire de moi qu'est-ce qui s'est passé à tapis à jamais 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 elle avait des kystes rien laborieux à des boobs et julien n'ont rien lâché il ya beaucoup de choses à revoir mais ils peuvent être contents d'eux car même si tony ne les a absolument pas dirigés ils ont réussi à servir tout le monde et c'est le principal merci à vous à très bientôt ce service à midi a été interminable ça a été vraiment horrible j'ai eu l'yachat bienvenu et ça j'en peux plus mon père doit vraiment prendre conscience qu'il n'est pas chef de cuisine je vais l'embrasser sur la bouche je te remercie c'est tout point du coeur comme moi waouh d'accord pleure pas bastien reste fort à tous ceux qui me le disent je rêverais qu'on soit vraiment une équipe soudée et qu'il n'y ait plus autant de prise de tête comme ça peut être le cas allez c'est énorme venez tous les deux là tony m'aide là voilà le bilan de service bastien c'était mon thé moi je suis dégoûté du stress est-ce que tu crois que ça aurait pu se passer mieux bien sûr comment avec une bonne organisation entre moi et le chef et bien sûr t'as raison toi julien j'ai essayé de ronir les angles comme d'habitude comme d'habitude c'est pas bon les habitudes j'ai essayé de faire j'ai fait ce que j'ai pu c'est le soleil de ma vie je veux bien voir ben un gros tas de merde pour moi je suis bon aujourd'hui ça a été un gros tas de merde on sait pas faire on sait pas faire et en plus t'es pas foutu de montrer l'exemple et tu te permets de gueuler putain le mec il fait ouais je suis en tort complet mais j'ai félicité mon employé mais ouais tout est de ma faute et ça eh ben je vais te le dire philippe il a commencé le combo là il a fait un air juggle alors que le mec en face il a dit ouais c'est ma faute je suis zéro là il a commencé hyper cute philippe et là il va l'enchaîner dans les airs quoi pourquoi franchement et qui c'est qui est derrière et Sébastien qui se démène comme un beau diable et puis en plus on va lui taper dessus putain t'es là je t'aime bien le casque romain en plus tu vas l'encourager mais comme ça j'en veux moi des mecs comme ça t'es magnifique c'est une phrase que je pourrais jamais oublier moi qui doutait tant ça m'a donné beaucoup d'espoir pour la suite Julien ça fait trois fois qu'il arrive tu pourras jamais l'oublier il se les fait imprimer sur le bras il a écrit t'es magnifique philippe et chez best moi je l'aurais fait une fois mais pas deux mais tu te rends pas compte de la chance que t'as Tony tu t'en rends pas compte mais non tu t'en rends pas compte tu t'en rends pas compte parce que si tu t'en rends pas compte tu n'agirais pas comme ça ça me fait énormément de mal tu pourras jamais l'oublier t'es magnifique je le respecte mais pour mon patron franchement il le fallait vraiment il fallait que la vérité éclate si avec toi je resterais pas moi j'ai envie de rester pour Bastien et pour Julia alors maintenant est-ce que t'es prêt Tony à faire des concessions est-ce que t'es prêt à c'est-à-dire vendre des voitures je suis prêt aujourd'hui être le chef ça a été le journée le plus difficile qu'il y ait pu y avoir de toute ma carrière mais je vais montrer qui je suis le vrai Tony ce serait ma dernière chance pourquoi t'as craché ta bière il faut qu'elle reste dans la bouche t'es con ou quoi ? ou si vous êtes prêt ? bien sûr à 100% oui bien sûr mais qu'est-ce que j'ai dit encore ? tout le monde est d'accord avec ça qu'est-ce que j'ai dit ? il fait qu'il me l'a fait à l'envers moi j'arrête je veux pas savoir il y a de l'huile d'olive derrière je l'ai vu vous l'achetez en bouteille déjà d'accord alors tu vas me donner les clés de ton resto pour l'instant vous avez pu l'épiarmé dans le restaurant jusqu'à nouvel ordre donc vous allez rentrer chez vous et là Tony rentre dans le resto avec les mains comme ça il a dit ouais vous avez dû plus les pieds chef toi tu vas réfléchir pour travailler demain parce qu'on va travailler maintenant oui je vais d'accord ? allez-y le moins que l'on puisse dire c'est que ce service aura été très révélateur Tony se ment clairement à lui-même et ne tient ni son rôle de chef ni son rôle de patron du coup Julien et Bastien sont livrés à eux-mêmes et ils passent leur temps à rattraper ses erreurs il faut vite que chacun retrouve sa vraie place dans l'équipe sinon c'est la clé sous la porte assurée large colorimétrie oui le cameraman il le laisse enfermer dans le resto quand il s'en va avec Nicolas mon expert en pilotage d'entreprise le service de la veille il a les cheveux courts c'est quoi cette tête de militaire Nicolas enfin on t'a connu plus que l'amour mais on t'aime quand même viens piloter mon entreprise Nicolas particulièrement compliqué alors je suis impatient de connaître son avis sur la situation de ce restaurant je pense que ça va vraiment m'aider c'est Nicolas Jean-Philippe pilote-moi l'entreprise en fait ça va pas très bien il m'a fait pétard j'ai eu la diarrhée ce matin Philippe on est dans l'émission ah oui pardon un câble tenu patron vous pouvez des excuses à tout mauvaise foi incroyable et franchement ah bah là j'ai fait un camembert de la mauvaise foi on est à 95% regarde c'est tout rouge portable tu sais quoi ça m'étonne pas écoute c'est simple je me suis renseigné là c'est stonk là c'est un stonk il faudra voir que ça soit écrit dans les colonnes les affaires et les scies sont fermées rien que ça étrangement c'est jamais de sa faute c'est toujours la faute des autres mais il n'y a aucune remise en question de sa part je les ai observés sans qu'ils le sachent il a mis les pieds dans la cuisine et au bout de 15 secondes je dis c'est bon j'ai compris en fait je dis ce mec là il faut rien et quand il fait quelque chose il doit plutôt désorganiser qu'organiser sûrement il rabaisse Bastien qui est plein de bonne volonté qui est hyper énergique vraiment il se démenait comme un beau diable Julien il en a pris pour son grade aussi alors que on veut les graphiques il a franchement mené sa salle mais alors en tout cas Julien il est revenu déjà le travail de cette affaire il est parti il est revenu voilà s'il n'était pas revenu c'est ce que j'ai compris aussi je pense que le restaurant déjà n'existerait plus depuis que Julien est arrivé c'est simple le chiffre d'affaires a augmenté ils ont augmenté de 32 000 euros entre l'an dernier et cette année le chiffre d'affaires c'est plutôt rare c'est rare c'est exceptionnel donc là tu te dis super mais quand tu regardes en termes de charges et bien elles ont augmenté dans les mêmes proportions c'est à dire que quand ils facturent pour 1 euro plus ils dépensent pour 1 euro plus et moi ce qui me préoccupe c'est justement c'est cette marge qui est déplorable et qui ne permet pas de faire face aux échanges celui-là est intéressant marge, marchandise 70, 68 80 il y a du vert il y a du rouge ça veut tout dire à la fois et il s'est donné sur les graphes j'en ai vu 3 passer attention Nico il n'a pas déconné celle-là c'est la facture à 5 000 3 graphiques la même mission il voit de l'argent dans la caisse il se dit ça y est j'ai gagné de l'argent et il ne sait pas gérer ça ça a des incidences très graves il n'arrive pas à payer ses charges c'est dingue parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite activité il bosse mais entre guillemets il bosse mal en tout cas par rapport à la rentabilité ils ont plus de 20 000 euros de dette le problème c'est qu'ils remboursent moins que les nouvelles factures de l'administration qui arrivent donc au final ils continuent à creuser leurs trous tout simplement et ça au bout d'un moment s'ils ne redressent pas la barre ça va s'arrêter Bastien et Julien il y a une cohésion dans ce duo qui peut fonctionner si on les laisse fonctionner Tony il n'a rien à faire en cuisine nous on peut l'accompagner notre rôle c'est ça il faut faire un patron en termes de oui vous pouvez les mad parce que là on peut dire qu'elle n'est pas gérée mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que finalement on connait l'origine du problème c'est Tony le problème on est d'accord avec ça mais justement c'est un très gros problème et ce qui a moyen de le résoudre bon merci en tout cas je t'en prie c'est un plaisir comme toujours et bientôt je te tiens au courant avec plaisir c'est un film attends t'as dit quoi Covey est attaquant dans un plaid de Noël et rattrape sa nuit blanche le problème c'est Tony alors maintenant j'ai vu quel patron il est j'ai besoin de comprendre l'homme et je crois qu'à ce sujet lui et moi on va avoir une grosse discussion un tête à tête loin du restaurant avec Tony s'impose vraiment depuis le début il tente tant bien que mal de me renvoyer l'image d'un patron modèle obligé de tout gérer lui-même et que personne n'aide pourtant c'est exactement tout le contraire avec ce comportement il risque bien de tout perdre alors pourquoi Tony agit-il comme ça c'est ce que je vais essayer de comprendre parce que j'en suis sûr tous les problèmes du restaurant partent de là c'est vrai que j'ai vu tout de suite qui t'étais sans même te parler j'ai compris mais il y a toujours quelque chose derrière forcément c'est ça vient pas comme ça avant j'étais j'étais pas comme ça j'ai commencé à devenir comme ça en grandissant sans m'en rendre compte raconte moi un peu ton histoire que j'essaie de comprendre on est 7 enfants chez nous d'accord je suis au milieu quand je faisais quelque chose je précise vu qu'on est en live spécial pour la fondation de 30 millions d'amis aujourd'hui je laisse tout parce que tout ne sera pas forcément une VOD donc aujourd'hui vous pourrez voir les émissions en entier voilà elle est pas belle la vie frère ma soeur t'es pas capable de faire ci même si j'aime pas trop ces passages là tu sais pas faire ci tu sais pas faire ça et personne ne laisse se faire et ce que t'as vécu en fait il fait subir aux autres tu rabaisse il a grandi comme ça ok c'est parce qu'il a subi un trauma par sa famille qui le traitait de nul tout le temps donc au bout d'un moment il s'est dit le seul moyen pour que ma famille se rende compte que j'existe c'est quand je suis nul donc volontairement le mec est devenu nul et maintenant il reprojette ça sur tout le monde c'est ouf peut-être que ça sera pas une ça sera pas une VOD luluthor du coup je me permets Julien je sais pas trop je l'ai beaucoup vu avec Bastien j'ai rabaissé aussi en tout cas j'ai rabaissé tout le monde j'ai manqué de l'écouté de l'amour et aujourd'hui je me rends compte qu'avec mon attitude de con je pense que je voulais me détruire c'est très fort ce qu'il fait parce qu'à son âge se rendre compte de ça et de l'admettre c'est très si peu de temps c'est très 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 fort et sans rendre compte j'en mets plein de monde avec moi donc alors t'as fait quoi vas-y fais moi le cheminement j'ai eu une brasserie donc et c'est là que j'ai eu un grave accident de voiture je suis resté je peux pas dire le mot parapédélégique mais t'es été t'es été paralysé pendant un moment voilà j'avais mon épouse la mère de Julien malheureusement elle pouvait pas rester toute seule et mon copain qui est venu me remplacer lui il était là mais pour t'aider je pourrais me m'aider à ma place au lit ah d'accord il est d'accord ok et ça ça m'a détruit aussi parce que je vous ai pas dit les trois enfants je les ai pas vus pendant huit ans parce que mon ex était parti en Espagne avec les enfants d'accord quand je décidais de faire quelque chose je demandais plus rien à la personne et je le faisais c'est de plus en plus clair les blessures profondes de Tony l'empêchent d'avoir confiance en qui que ce soit poppy je suis d'accord avec toi mais se mettre des oeillères c'est aussi c'est essayer aussi de faire une dissociation au bout d'un moment tes oeillères sont tellement aigus tes oeillères prennent tellement de place au bout d'un moment que tu oublies ces choses là et que tu t'en rends plus compte fils c'est une manière de se protéger mais il ne se rend pas compte des conséquences néfastes de son attitude sur Bastien et Julien il faut vraiment que je l'aide à ouvrir les yeux moi je t'ai pas ménagé je sais pourquoi je l'ai fait mais tes équipes tu les ménages pas non plus je parle de Bastien et je parle aussi de ton fils alors je vais te montrer un truc parce que j'ai parlé avec eux Tony en tant que chef sincèrement je le déteste je préfère l'avoir en tant que patron t'attends quoi de Tony ? qu'il arrête de me rabaisser clairement j'en ai marre d'être tout le temps rabaissé je perds trop de confiance je le vis très mal c'est du matraquage psychologique et tu le brises t'es en train de le briser ce gamin c'est vrai qu'il mérite beaucoup mieux que ça il sait bosser quand je le regarde travailler quand je vois couper ses champignons ses poivrons tout ça il les coûte mieux que moi c'est pour ça que t'es comme ça je suis peut-être trop gentil il fait mieux le travail que toi et ça ça te fait chier c'est mon égo de merde qui m'a poussé à enfoncer Bastien tu vois il le dit quand même je crois qu'il y a une part de rédemption il change qu'il arrête de mentir à tout le monde avant moi je le voyais comme un un super héros c'est dur ah non Julien pleure pas si on perd c'est vraiment pour vous je partirai c'est sûr et certain tu détruis tout le monde tu détruis tout ouais bah il change oui c'est ici Elie ton restaurant à l'émis j'ai envie de dire c'est pas grave mais lui ça tu perds ton fils j'ai le bonheur balayé patte et qu'est-ce que j'en fais je jette je rejette le bonheur je suis trop cool quel gâchis la plus grande fierté que tu pourras tu sais c'est quoi c'est le réussir exactement la réussite de ton restaurant je suis content que tu aies ouvert les yeux dans la douleur certes oui mais c'est une technique d'être efficace ça y est je crois que Tony a enfin compris une chose essentielle pour devenir un vrai patron il doit apprendre à déléguer et surtout travailler en équipe par contre Julien et Bastien se démènent au quotidien pour le restaurant si Tony veut que ça marche il doit communiquer avec eux et les encourager par contre ça c'est pas un travail qui est en une semaine non là c'est du travail psy et c'est super long il me faut pas croire que là en une semaine de Philippe c'est bon c'est réglé ça au plus vite parce que dans l'histoire il n'y a pas que son rôle de chef qui est en jeu Tony doit absolument retrouver sa place de père auprès de Julien sinon il perdra bien plus que le restaurant bonjour bonjour ça va Julien ? ça va pas excusez moi je vois des viennoiseries qui arrivent dans ma direction allez ça va pas tu vois Julien je m'en ai pas compte que je vous ai tant de mal parce que je m'amentais à moi même pour moi c'était toujours moi le meilleur sans moi vous étiez foutu je vous ai rabaissé je vous montrais que vous savez rien j'ai des chouquettes qu'en fait le nul c'était moi parce que je vous écoutais pas ah oui c'est 16h ça marche une énorme prise de conscience c'est la première fois que je vois mon papa s'excuser ça me touche vraiment au fond du coeur il n'y a aucun fils qui aurait fait ça pour son père pour moi c'est logique je te promets je serai toujours le patron de l'établissement mais vous serez aussi les gérants tu es vraiment fier de toi tu as ouvert les yeux ça me touche un peu ce passage parce que c'est une relation père-fils et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je vais pas m'étendre dessus parce que sinon je me connais je vais repartir en PLS ou le bureau et c'est pour ça que j'essaye de pas trop écouter de Enjoy ma chouquette voilà je vous laisse profiter ça me touche ça me touche vraiment beaucoup oui mon fiston je t'aime il a compris qu'il avait besoin de moi qu'il avait vraiment besoin de Bastien et qu'aujourd'hui on est une équipe si mon père suit ses promesses je ferai entièrement confiance au patron allez on y va ? je sens que Tony et Julien amorcent aujourd'hui un tournant très important dans l'histoire du restaurant mais si Tony semble prêt à donner plus de responsabilité à son équipe il faut maintenant qu'il trouve qu'en tant que patron il est capable de leur faire confiance à 100% pour ça j'ai décidé de les emmener sur un circuit tout un symbole tu m'avais dit quelque chose Julien le meilleur souvenir que tu avais eu avec ton père c'était quoi ? c'était j'ai conduit une petite voiture avec mon papa à 9 ans je remercie tous les dons à la fin du réacteur justement c'est pour ça que je vous ai amené ici pour plusieurs choses je vais pas vous rater rappeler de bons souvenirs mais aussi partager quelque chose ensemble aujourd'hui je vais être le père que Julien n'a pas eu ces dernières années au restaurant il n'y a plus ce lien entre lui et moi je vais rattraper le temps perdu ils ont le même sourire père et fils sont heureux d'être ensemble leur relation repart du bon pied c'est super à voir mais si je veux que l'exercice que je leur prépare fonctionne il est important que la famille de ce restaurant soit au grand complet Bastien il fait partie de cette équipe bien sûr qu'il en fait partie c'est pour ça que je l'ai convié aussi à venir ici et passer ce petit moment avec vous super sympa ça me touche que Bastien survienne on va faire un stage de Kraft Maga ça va bien se passer écoute mon gamin je te demande pardon de tout le mal que je t'ai fait que je me suis même pas rendu compte le champion c'est pas moi c'est toi au resto parce que ce que t'as fait il y a un appareil photo personne je m'attendais pas à ce qu'il vienne comme ça me prendre dans les bras comme son gamin je vois que c'est vraiment sincère ça fait du bien ça soulage ça va Bastien ? oui ça me fait énormément plaisir de voir Bastien avec nous on est une équipe on doit se tenir la main Julien il dort et il sourit 3 pour aller de l'avant Tony, Julien et Bastien repartent sur des bases saines il faut maintenant les consolider j'ai envie de remettre la caméra en blabla pour vous montrer des chiens qui jouent parce qu'il y a le cocker que j'aime trop et le shiba qui jouent le problème c'est qu'il y a un monsieur qui est assis par terre et on voit bien ça réduit du cul et je je peux pas je peux pas vous montrer ça mais ils sont très mignons chacun doit trouver sa place notamment Tony et moi je veux le confronter à son rôle de patron il va devoir rouler à 40 km heure en prenant un virage extrêmement glissant sans perdre le contrôle de son véhicule et risquer de mettre en danger son équipe t'es le patron de ton restaurant à toi d'amener Bastien et Julien à mon port quel que soit l'obstacle non j'ai mes limites poppy le caca, le pipi pas le cucu faut savoir être ferme comme les fesses viendra à mon stand up ou pas que ce soit la difficulté il faut que tu trouves une solution est-ce que je vais être capable de pouvoir diriger cette voiture sur ses trous glissantes j'appréhende tu vois c'est toi qui vas tenir le volant je vais prouver que c'est toi qui va les protéger ils vont te drifter allez go attention c'est parti les gars on peut y arriver on peut y arriver donc 35-40 km heure pas plus pas plus de 40 hein papa ok il est à 62 km il a peur derrière Bastien j'ai confirmé je vais passer en travers comme un pilote de course freine 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 bloque les freins j'ai loupé c'est normal j'ai raté je me dis c'est pas possible je peux pas le laisser seul faut que je le guide faut qu'on soit unis faut qu'on soit une équipe ok allez on recommence tu vas y arriver tu peux y arriver il faut que tu débrailles plus vite allez Tony je vois qu'il le guide vraiment comme copie le c'est quoi c'est de l'huile ou c'est de l'eau par terre c'est de l'eau c'est de l'eau oh putain il l'a pris comme un pro là oh il est inquiet le pauvre bravo c'est là à l'écoute il en fait pas qu'à sa tête et ouais c'est un super moment c'est la première fois que je me sens vraiment c'est comme ça les permis dans le grand tourisme et voilà c'est bien c'est un beau travail pourquoi il y a la zig de One Piece parce qu'on a habillé il y a très longtemps que le monteur de Cauchemarins Cuisine était un génie quoi c'est tout les rôles deviennent les bons tous ensemble on arrive à avancer bien comme il faut et à faire ce qu'il faut j'ai compris qu'on était une équipe il fallait que je fasse confiance à Bastien et Julien ça fait du bien d'y arriver on arrive chef quelle expérience positive pour Tony, Julien et Bastien maîtrise de la situation esprit d'équipe les ont mené au bout de ce parcours et tous ont gagné la plus belle des récompenses aujourd'hui la confiance des uns envers les autres alors j'aurais pas eu mon compilote un peu à bicotter attention on fait comme ça je serais pas passé correctement dans le bien tu vois comme quoi c'est important de de s'écouter de parler, de communiquer aujourd'hui je refais confiance au patron et à mon père enfin mon père reprend les choses en moi je retrouve vraiment un patron en confiance et qui veut vraiment avancer avec nous et qu'on soit de nouveau une belle équipe ton rôle c'est de motiver d'encourager d'amener ton équipe le plus loin possible d'accord ? ok ok chef allez merci à plus tard ciao les gars à partir de maintenant je vais réagir comme un vrai patron un vrai chef et un vrai père de fruit on s'enbrasse on est les meilleurs Tony a pris conscience que son comportement avait des répercussions négatives sur son restaurant sur Julien et sur Bastien aujourd'hui il a ouvert les yeux et il a pris des engagements qui vont les mener sur le bon chemin je vais aller vérifier un truc je vais aller vérifier un truc je vais aller vérifier un truc le clavier a été chargé en émotion et je sens que petit à petit cette équipe croit de nouveau en l'avenir de ce restaurant maintenant c'est en cuisine qu'il faut amorcer un tournant avec Bastien je le kiffe trop ce clavier qu'il a remis en question ses capacités ces dernières semaines je suis perçu à des qu'une matinée derrière les fourneaux lui fera le plus grand bien aujourd'hui je voudrais qu'on fasse un petit plat qui va sentir l'Italie on va faire des concilioni farci l'épisode est de 2018 c'est pas compliqué par contre ce qui est important c'est de donner du goût à chaque... non c'est pas malo encore d'accord alors je te le dis de toi moi valotine de risotto je voulais qu'il soit là avec moi aujourd'hui ça a un grand plaisir le fait d'être aux côtés du chef ça me fait bien plaisir au chef d'énorme quoi je serais un nuage valotine de paella il est temps de s'y mettre pour réaliser ses concilioni farcis j'ai besoin de concilioni de farcis d'huile d'olive d'ail de veau d'oignon de tomate de concentré de tomate de basilic de vin blanc d'un fond de veau de beurre de marsala ça s'arrête jamais de mozzarella et de roquette et une pizza on va faire un caver de bergine est-ce que tu as déjà fait un caver de bergine ? déjà jamais et bien c'est l'occasion d'apprendre c'est pas dur je crois c'est simple on coupe les aubergines en deux et on les assise légèrement pour que la cuisson soit plus rapide puis on les assaisonne on ajoute de l'ail et de l'huile d'olive moi j'aime bien les faire comme ça parce que ça donne un petit peu plus de goût et ça on va le balancer au chaud on les laisse pendant une bonne vingtaine de minutes à 170 degrés en attendant on s'attaque à la suite maintenant on va préparer l'appareil qui va nous servir à farcir les conchilules pour cela on va couper de fines tranches de veau et les saisir à la poêle et on se servira des sucs de la viande pour faire une concassée de tomate fais-moi un oignon ciselé j'ai bavé c'est bon on y est un oignon ciselé il s'applique Bastien je sens qu'il veut bien faire mais comme il a un poil stressé il oublie quelques étapes et oui il faut le faire en long aussi ah oui tu as fait ça ? ouais pour le faire ciselé oui tu vois ça ? c'est vrai que je te sens tendu oui je suis tendu hein ? je suis vraiment ça je sais faire un tomère ciselé il essaie de me mettre à l'aise et bien voilà nickel maintenant que l'oignon est parfaitement ciselé on va le faire revenir avec de l'ail des tomates et du concentré de tomate et on va déglacer tout ça avec du vin blanc pendant que ça compote à feu doux on lance la cuisson des pâtes ça je te laisse faire t'es spécialiste t'es meilleur que moi pour les pâtes ensuite on va faire une petite sauce moi j'aime bien les sauces moi aussi ah bon mais ça tombe bien parce qu'on va faire un fond de veau au marsala le marsala c'est un vin cuit italien pour ce fond de veau on va émincer des chutes restantes de veau et ouais on ne perd rien en cuisine la viande va être caramélisée puis on ajoute de l'oignon des tomates concassées du vin blanc une base de fond de veau et enfin le marsala ok on laisse bien réduire l'aubergine est en train de cuire elle doit être cuite d'ailleurs d'ailleurs oui ce serait bien que t'ailles le chercher allez juste le temps de les récupérer il parle trop près on va récupérer juste la pub tu le mixes ça après menu menu avant de la faire revenir dans de l'huile d'olive avec un peu d'ail la concassée de tomate est presque prête y'a quelqu'un qui meurt d'ailleurs et tu vas émincer finement comme ça chef on va pu le faire un petit peu plus fin ok voilà et ça je vais le mettre dans ma tomate ça c'est ma farce qui va servir donc à à garnir les pâtes les pâtes ça va c'est bon le bof maintenant on va garnir nos conchiglioni t'écart hop ça va pas compliqué t'as vu la recette elle est très simple très simple il n'y a plus qu'à ajouter un peu de mozzarella sur les conchiglioni farcis et les mettre au four quelques minutes je connaissais pas ces pâtes en vrai on va prendre une assiette creuse un peu de caviar au fond de l'assiette on pose les conchiglioni farcis puis tu les mets dans du film et t'en fais une ballottine de conchiglioni farcis avec ça c'est joli est-ce que c'est compliqué non non c'est pas trinity ah oui c'est sympa c'est sympa c'est pas trinity parce qu'elle est ça donne envie parce qu'elle est pas là c'est pire de moi aujourd'hui je me suis vraiment senti comme un cuisinier quoi bastien a l'air content de lui avec ce qu'il a fait ça fait vraiment plaisir à voir j'espère que julien et tony le sauront tout autant je leur ai proposé de venir goûter son plat ça va ça va salut julien c'est moche mais cette dégustation c'est aussi l'occasion pour moi d'aborder un truc qu'il faut vitriller je sais pas qui c'est la carte est un gros problème j'ai peur c'est quoi la solution à réduire appeler la police effectivement il faut enlever plein de trucs travailler des produits de bons produits mettez les en valeur qu'est-ce qu'on veut de plus quoi le chef a plus que raison je me suis trop dispersé et donc aujourd'hui j'ai décidé justement de réduire cette carte et défendre les couleurs de l'Italie oui maintenant je goûte j'aurais dû économiser les chouquettes en effet c'est trop bon ça pète tant mieux elle m'a vraiment touché avec son plat je retrouve les saveurs et là tu le vois en train de presser une patte sur son visage c'est un honneur de pouvoir servir il m'a vraiment touché putain mais elle est trop bien cette cam regardez le focus il est parfait je suis vraiment très fier de Bastien une assiette comme ça ce sera vraiment un plaisir et je serai fier de l'emmener au clip ah bon ok il est en train de remplacer son fils et Julien ne dit rien reste digne de lui je disais mon être cuisinier ou mon commis aujourd'hui je peux lui dire non tu es mon cuisinier tu es mon fils je me dis que j'ai une place ça fait trop du bien de l'entendre ça la paella zoto mission à quand Bastien Bastien réunir le goût et l'émotion dans l'assiette c'est le propre d'un bon cuistot il gagne sa place de chef et c'est amplement mérité en tout cas c'était cool merci chef c'était chouette merci beaucoup t'as un bon gars merci je pourrais jamais oublier ce qu'il a fait pour nous ce sera gravé à vie et là le chef il a donné l'envie d'avoir envie c'est un nouveau départ pour Bastien et toute l'équipe en cuisine et ça fait vraiment plaisir à voir mais question changement on est encore loin d'avoir fait le tour parce que je connais mes équipes et à mon avis avec les travaux ils ont dû donner un sérieux coup de fouet à l'intérieur de ce restaurant italien bonjour qu'est-ce que tu m'as fait il y avait des choses qui n'étaient pas mis en valeur et que là on met en valeur c'est-à-dire le mur en pierre les pierres apparentes c'est vrai et puis souvent on met des miroir dans les niches on donne une profondeur d'accord au niveau du bar il y avait une décoration un peu romantique donc là tu l'as effacé aussi j'ai l'impression que là la décoration elle est quand même beaucoup axée sur la subtilité et c'est d'autant plus important que le restaurant n'est pas très grand donc on évite les yeux sur les détails alors l'idée c'est quoi finalement quel ton tu vas donner de passer du kitsch au chic en fait donc ce serait un restaurant italien chic c'est le but à veut de faire la bonne cuisine aussi qui va avec il va falloir être encore dans l'assiette moi je pense que ça va leur plaire ça ça va être bien c'est chouette parfait allez je vais voir en cuisine merci Steven oula salut Fabrice ça va oui qu'est-ce que t'arrive j'ai une petite extinction j'ai l'impression que la découverte de la cuisine t'a laissé sans bois c'est ça d'ailleurs j'ai essayé de manger le risotto le travail en même temps tu vas me dire c'était quand même urgent c'était pas une cuisine de pizzeria il n'y avait pas de vitrine d'ingrédients oui 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 il y a deux granites on est reparti à zéro en mettant des nouvelles bases on a remis une ligne de cuisson avec un four je suis allergique à la paella du coup j'ai pas compris ouais d'accord ok c'est à dire le budget du resto et puis donc on a refait une ligne de laverie complète on a mis la vaisselle à capot ouais c'est bien on a réglé le carbur du lave-vaisselle à capot là biel de 12 pif pouf on a refixé les galipeurs et c'est parti quoi t'as du boulot encore un petit peu compte sur vous j'ai installé des baissés à Ninox bon Steven et Fabrice les gars je suis fatigué c'est parti pour demain alors comme on dit en Italie à domaine ça y est c'est déjà mon dernier jour à Besançon je dois avouer que cette semaine a été riche en robes on a installé un nouveau truc pour les ingrédients tout à Ninox c'est génial on a mis une nouvelle friteuse le pétrin le 1200 watts t'inquiète ça va envoyer là on a mis un nouveau lave-vaisselle à capot la bite on l'a laissé on a rajouté un petit cul voilà c'est rigolo là ensuite les becs à gaz l'effondissement est en émotion et à mon avis ce n'est pas fini Tony, Julien et Bastien vont maintenant découvrir leur nouveau restaurant j'ai hâte de voir leur réaction le coeur qui bat à 200 km heure j'ai la truie j'ai appris à me découvrir mon restaurant parce que comme ils savaient que je voulais un vrai restaurant italien on a mis une vraie bite oui c'est Besançon Gloria moi j'ai très envie de voir tout ça en tout cas moi aussi on se sent bien on se sent unis c'est une équipe c'est un nouveau départ on a envie de découvrir tout cela ça va les gars ? ça va chef ? ça va Tony ? ça va chef bonjour chef ça va on forme ? là je suis prêt pour chapeauter tout le monde maintenant correctement sans brasser le bœuf je te fais confiance moi j'ai bossé de mon côté aussi un petit peu avec mes équipes oui il y avait vraiment une bite au plafond ça dessinait dans la graisse ça attire l'œil c'est magnifique moi j'adore attends on n'a pas vu Popier Ralpa ? ouais la façade de mon restaurant je l'ai trouvé magnifique moi en général j'ai jamais d'avis sur la déco parce que je suis nul en déco donc c'est là que je me régale à regarder vos commentaires vous êtes prêts ? le petit restaurant italien mon rêve s'est réalisé vous savez quoi ? jusqu'à l'entrée on va fermer les yeux le chef nous dit de fermer les yeux vas-y tu rentres et bien allez-y regardez ah ouais quand même c'est magnifique ça a vraiment de la gueule ah quand même c'est sublime c'est ta salle Juju je suis mais vraiment bougevé c'est beaucoup plus sobre ça fait beaucoup plus classe on sent voilà les gens ils vont se sentir bien tout de suite salut Sue Sue c'est exactement ce que je voulais on voulait quelque chose de chic et l'idée c'était aussi de mettre en avant ce mur qui est magnifique justement de faire ressortir alors qu'on ne voyait pas trop beau c'est une merveille ce décor ça me correspond totalement c'est une salle qui me déplaisait et là il y a avec des couleurs avec l'ina je trouve ça magnifique des menus on peut envoyer la suite s'il vous plaît qu'il soit parfait qu'il soit réduit d'accord ça sert à rien d'avoir 64 plats mais ça sert à rien putain et Bastien il envoie les vérités il n'a plus le temps en tant que papy je t'ai envoyé un MP la carte ce sera comme mon petit bébé des bonnes pizzas des bonnes pâtes des bons plats ça fait un M poppy du coup ce qu'il faut en quantité pas trop bien sûr Bastien spitting facts maintenant on va aller en cuisine je suis impatient je suis tout excité je suis comme un gamin tu vas avoir son cadeau de l'oeil putain de merde chier comme bite voilà je le disais pour lui parce que lui n'a pas le droit il y a la bite ou pas ? ils ont fait un travail il y a encore plus de zizi tu as une nouvelle machine pour faire tes pâtes un pétrin tout mieux c'est beaucoup plus fonctionnel Bastien a cette cuisine pour en faire du meilleur travail je suis sûr c'est énorme t'as vu Bastien dans quoi tu vas bosser ? ok mais est-ce qu'il y a la bite ? t'es à fond ? ah ouais t'es à fond comme la bite ou pas ? il est ému le petit c'est magique c'est la cuisine arrivée je pouvais pas de main d'émur ils ont fait un poisson rouge avec la bite en fait si tu rajoutes les nageoires et tout avec une cuisine comme ça je peux que devenir le meilleur de moi là j'ai envie de réaliser plein de nouvelles choses c'est vraiment un nouveau départ qui va commencer alors ça c'est pour toi Bastien déjà ? une paire de chaussures propre tablier veste et une pour toi Tony il y a un tablier pour toi Julien aussi et bien sûr je sais que t'as kiffé mes couteaux ouais ouais j'ai kiffé je te les offre mes couteaux c'est pour toi merci chef merci c'est plaisir ? ouais j'ai ça ? fais un bon usage ouais c'est un honneur quoi la mallette de couteau elle représente les moments qu'il a pu m'offrir et je repenserai au chef à chaque fois que je les aurai en main la salle la cuisine les tenues Tony Julien et Bastien ont toutes les clés en main pour démarrer avec succès leur nouvelle vie au restaurant et ça ça commence maintenant messieurs vous allez vous changer et on attaque attention là ça va partir parce que là je sais pas s'il va faire qu'un seul plat tous on est prêt je répète faut pas se louper à midi on se loupe pas d'accord ? chacun son rôle allez go c'est parti allez nouveau service nouvelle organisation Bastien il n'y a qu'un seul plat tandis que Julien prépare sa salle aidé de Tony qui supervise tout bref chacun est enfin au bon poste aujourd'hui c'est important que ce soit clean parce que c'est un nouveau départ pour moi et que je veux on est d'accord qu'il fait encore semblant de travailler là il fait que se promener et faire semblant ou quoi ? absolument ça reste comme ça attendre vous réveille une cinquième mais c'est bon Julien t'inquiète je vais m'en occuper oui ben d'accord pour que tu prennes de l'avance ok aujourd'hui mon père vraiment non là un score c'est à Witi c'est 2018 donc c'est pas avant 2 ans le Covid donc une patate comme je l'ai jamais vu je pense que ce service de midi ça va donner on a tout on a tout en nouveau on a un nouveau patron et un nouveau père un bon chef en cuisine tout va bien c'est super dépêchons-nous vas-y attaque là le service n'a pas encore commencé mais je note déjà un sac un Gmail oui j'avoue Tony n'est pas venu mettre son grain de sel en cuisine il a compris que Bastien devait gérer seul il a fait semblant d'essuyer le bord de la table c'est top et il y a de grandes chances que ça se ressente dans l'assiette ce midi il faut qu'on vende du rêve clairement aux gens on va faire un bon service de toute façon je compte sur mes collègues sur Tony et Julien qui vont assurer comme moi je veux assurer enfin je retrouve goût à la cuisine maintenant j'ai plus de doute au fait que que j'ai ma place en cuisine et le chef m'a vraiment redonné confiance en moi bon ça va Bastien ? ça va chef ouais t'es confiant ? avec vous je suis confiant bon ça va voilà top c'est top là je suis vraiment armé pour faire un super service et prouver au chef que il ne m'a pas offert ça pour rien ça j'en doute absolument pas mais même s'il est très motivé et investi avec cette cuisine Bastien va devoir endosser de grosses responsabilités dès ce midi il faut qu'il prouve à Tony qu'il est capable d'assurer un service complet bien je vais aller voir mes cuisines je vais aller voir mon mon petit cuistot pour voir comment il va c'est bon tu as besoin de moi ? non là tout va bien est-ce que vous êtes pas trop en retard ? non on est pas mal ok Tony c'est calé pour toi ? ça va ? moi c'est calé là j'ai tout revisé un coup la salle j'ai regardé tout est bon maintenant on est prêt à envoyer à surtout attendre le client qui rentre ah faudrait me pincer je peine à le croire et pourtant en face de moi c'est pas le même Tony qu'en début de semaine quel changement il est organisé et dirige comme il faut son équipe il dirige rien du tout il fait que parler ouais je vais y The Hasker qui me brise le plaisir oui alors je suis allé voir sur le wiki le resto en 2022 est toujours ouvert voilà alors que c'était deux ans avant le Covid ils ont quand même marché pendant les deux ans avant le Covid et ils ont même réussi à ressortir du Covid donc ils sont toujours ouverts voilà il a même retrouvé son charme italien dis donc ah ça sent l'Italie donc si vous habitez à Besançon il faut bien le pays c'est dit le monde ça va sinon ? ça fait plaisir mais il faut rester concentré dans quelques minutes le reste il se promène un peu il faut que ça dépose il faut être bon d'accord ? t'es prêt ? oui allez on ne s'ouvre pas à midi attention ce service c'est le service d'avoir des chances on doit la frotter comme une équipe appropriation qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai dit ? bonjour monsieur non mais moi je le savais Asker moi tu m'as pas spoilé mais c'est que je voulais le dire au chat à la fin du réac quoi mais c'est cool t'inquiète c'est pas grave j'ai dit fur ? merde ah Tony et son resto italien d'accord pardon mais non mais Tony doit être italien il disait que sa mama était italienne bonjour messieurs si ça vous va ? installez-vous bonjour messieurs dames bonjour Julien va venir s'occuper de vous bonjour messieurs dames excusez-moi donc aujourd'hui c'est un plat unique réalisé par Bastien le chef de cuisine vraie question excusez-moi je coupe mais je suis en train de me rappeler dans Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay aux US des fois il y avait des clients ultra casse-couilles et quand c'était les réouvertures de restaurants comme ça où ils avaient retravaillé la carte où les mecs faisaient des efforts des fois t'avais des clients un peu casse-couilles et Gordon les remettait à leur place ils prenaient la défense du restaurant en disant non mais attendez là vous êtes chiants vous saoulez je crois que c'est jamais arrivé dans la version française que des fois il y a un client qui sort du lot un peu non ? je ne crois pas des conchiglioni farcis en salle avec Julien en salle avec Julien il se complète bien et la communication passe parfaitement avec Bastien en cuisine alors on m'écoute pour la table 5 il ne faut pas trois couverts trois menus trois couverts trois menus aïe ils se sentent vraiment bien le toccard n'existe plus ici allez vas-y ah même Fifi il est content c'est une grande renaissance pour moi plus jamais de ma vie on ne traitera de toccard il n'y a que toi qui le disait il n'y a que toi qui te faisais du mal comme ça ça va ? vous connaissez l'instaurant ou pas ? pas pour monsieur Pira non lui il ne méritait pas le changement est radical ça vous plaît ? visuellement c'est très très beau c'est très bon j'ai jamais mangé de toccard c'est très bon visuellement aussi autant rester là dessus là on se sent en italien t'as le choc ? là je crois que tout est dit les clients sont conquis Tony est redevenu le patron qui manquait tant à cet établissement Julien a travaillé avec plaisir avec son père et Bastien a retrouvé le goût de la cuisine vu le chemin parcouru ils peuvent vraiment être fiers de leur service j'en suis content fiston il commence à lui rouler une pelle mais il va chercher les dents du fond c'est pas pourquoi quand Tony est venu en cuisine m'a serré dans ses bras j'ai vu que mon patron était là pour me soutenir il a mis une bonne baffe il donne beaucoup d'espoir pour la suite donc c'est super je me sens super mesdames, messieurs je présente le chef vous pouvez l'applaudir quand le chef me présente en tant que chef de cuisine c'est magique quoi je suis fier et je suis plein à cause du micro cassé bonjour en direct de Lyon je fais des réactions la cuisine je suis sûr que tu es Philippe est extrêmement chauve aujourd'hui comment t'as vécu cette semaine comment c'était il y a eu beaucoup d'émotions je fais tout ça pour mon papa pour nous mon gamin voilà ça c'est gênant là il n'y a pas poppy pour dire cringe totalement gagné je suis vraiment rempli d'amour pour mon papa comme pour mon patron enfin c'est vraiment c'est un soulagement total maintenant toi Tony il m'a dit au départ je t'inque encore alors maintenant j'ai plus le droit à l'erreur au Lyon à côté Strasbourg oui à faire revivre ce restaurant et d'amener mon fils et Bastien au plus hausse des sommets alors ça a été ben oui il est trop mime c'est Julien je suis content que ça marche pour eux sportive mais c'était nécessaire c'est jamais facile d'avouer ses fautes d'avouer ses erreurs mais tu l'as fait par contre je ne vois plus poppy dans le chat ça commence à m'inquiéter c'est très bien et moi je suis top cringe je suis plutôt serein j'ai rempli ma mission et je sais qu'ils vont tout donner ok Bastien mon garçon au revoir chef travail ouais toujours elle a fui Julien occupe-toi de ton père au troisième jeu de mots elle est partie Tony chef j'ai envie de prendre dans vos bras et fais-le d'ababou et d'ababou et d'ababa je sois fort mais avant de partir je fais quand même te rendre tes clés cringe en cuisine voilà c'est ton équipe fais leur confiance et ça va bien se passer et joue ton rôle de patron salut Sylvain le patron je serai à banquer il y a un enfant je ne peux pas filmer il y avait le petit coquer qui est revenu il y a un enfant qui joue avec elle est derrière toi je crois que je me souviendrai longtemps de Julien Bastien et surtout de Tony ils savent maintenant quel rôle si aujourd'hui en 2022 je viens de te voir Philippe et je te fais tu te souviens de Tony Julien et Bastien et là est-ce que tu fais non voilà ils ont toutes les cartes en main pour réussir et je suis sûr que l'avenir leur réserve de très belles surprises depuis mon passage le bouche à oreille fonctionne et une nouvelle clientèle fréquente le restaurant petit à petit Tony accorde à nouveau sa confiance et donne plus de responsabilité à son équipe Bastien a retravaillé la carte et a mis au point de nouveaux plats quant à Julien il passe un peu plus de temps avec son père on est content ou on n'est pas content ben voilà Youtube c'était une nouvelle VOD c'est merveilleux en live tous les mardis soir à 18h et les samedis à 11h et là on est en direct de Lyon pour 30 millions d'amis ciao Youtube allez on fait un marqueur fin ou pas je vais faire fin Besançon